et bonjour bienvenue à ce nouvel épisode et aujourd'hui j'aimerais vous parler de john lennon et la méditation en 2009 je suis allé en inde j'ai pris un cinq semaines c'est la première fois que je prenais des vacances aussi longues j'avais un cabinet et j'avais j'avais trouvé pour la première fois quelqu'un qui pouvait me remplacer donc un remplaçant et donc j'ai décidé de partir cinq semaines en inde c'était le mois de juillet je suis arrivé là bas il faisait extrêmement chaud je suis arrivé à délire dans la capitale il faisait très humide il devait faire 95% d'humidité c'était extrêmement lourd c'était pollué c'était sale donc c'était un choc au niveau d'essence lorsque je suis arrivé dans cette capitale et dès le premier jour je me suis dit je vais pas rester ici c'est sûr il faut que j'aille près de la nature il faut que je découvre d'autres parties de londres ce qui est bien c'est que je vais réserver qu'une nuit en me disant je vais prendre un hôtel près de la gare comme ça la première nuit je la passe à délire et je verrai où je vais aller après cette ce premier jour dans la capitale avant de partir on m'avait parlé d'une d'un village qui s'appelle rishikesh et on m'a dit c'est pas très loin délire et tu peux faire des cours de yoga des formations de yoga là bas donc j'ai décidé de le jour même de mon arrivée j'ai pris un billet un billet de train et je suis parti donc en direction de rishikesh qui se trouve au nord de délie à peu près 300 km au nord j'ai plus donc le lendemain je suis monté dans le train je suis parti je me suis arrêté à ardiwar qui est une ville qui se trouve entre délie et rishikesh et cette ville elle accueille la kumbh mela qui est le le plus grand le plus gros pèlerinage du monde en termes de personnes qui assise je crois que ça a lieu tous les quatre ans lorsque j'y étais il n'y avait rien donc entre moi ça aurait été très compliqué donc j'ai passé une nuit sur ce sur dans cette ville ardiwar et ensuite le lendemain je suis arrivé à rishikesh alors rishikesh c'est un village qui se trouve sur le bord du grange c'est on est au pied des himalaya donc ça commence à être vallonné il y a beaucoup de temps donc c'est une ville considérée comme une c'est un endroit considéré comme sacré une ville sacrée c'est végétarien il n'y a pas d'alcool il ya des temples un peu partout et la ville s'organise autour des temples et même dans rishikesh il ya beaucoup de pèlerins qui viennent jour après jour pour visiter les différents temples les différentes croyances qui sont dans ce petit village qui est rishikesh et dès que je suis arrivé j'ai réalisé que j'étais pas le seul étranger à aller là bas il y avait beaucoup d'étrangers beaucoup d'étrangers autour de moi des des personnes avec des sacs à dos des jeunes des moins jeunes des groupes des personnes des personnes qui voyager en solo comme moi j'ai ensuite passé plusieurs semaines sur place j'ai rencontré pas mal de monde pas mal de voyageurs j'ai rencontré des locaux j'ai fait mes formations des cours de yoga de méditation et un jour que j'étais à vélo j'avais loué un vélo pour me déplacer un indien m'arrête et me dit est ce que tu aimerais visiter le temple de le temple des beatles les temples où les beatles ont fait une retraite donc il m'a amené dans un endroit où se trouvait le temple de mar de marchi qui était le gourou des beatles et les beatles bien sûr je ne vous les présente pas en fait on passait plusieurs semaines là bas ça a été pour eux une expérience incroyable ils ont écrit parmi leurs meilleurs morceaux ils les ont écrit lorsqu'ils étaient là bas et il n'y a pas très longtemps j'ai découvert une lettre qu'avait écrit john lennon à partir de ce temple à une certaine bête qui lui avait écrit qui lui demandait quel était le lien entre la méditation et comment la méditation s'imbriquait dans les autres religions et je peux vous lire cette lettre alors john lennon il écrit la méditation n'est pas opposé aux autres religions ça les fallait fondé les baser sur une vérité qui concerne qui concerne toutes les religions elle est fondée sur un dénominateur commun jésus disait bien que le royaume des cieux était en soi et ce qu'il voulait dire c'était que le royaume des cieux était accessible était à portée de main est accessible dès maintenant la méditation john lennon continue permet de prendre votre esprit il a amené un niveau de conscience qui est proche de la de la béatitude donc et entre guillemets ou entre parenthèses mais proche du paradis et en qu'on reste en développant ce contact avec cet état la la paix qui dépasse toutes les autres connaissances quelqu'un en faisant cette pratique on peut graduellement établir cet état même lorsqu'on n'est pas en train de méditer donc john lennon communiqué son appréciation son intérêt pour la méditation et ce qui s'est passé en y pensant après c'est que ce petit village qui autrement aurait été complètement inconnu ce petit village qui se trouvait dans un milieu dans la nature qui se trouvait loin des grandes villes certainement n'aurait pas été aussi connu par les étrangers même s'il est connu par rapport à ses temps pour les indiens mais pour les étrangers ce l'expansion de ce village le fait qu'il attire de plus en plus de monde qui est de plus en plus de retraite d'ashram où les gens où les étrangers des états unis d'occident d'europe d'un peu partout dans le monde aller là bas c'est grâce en grande partie aux beatles qui ont vraiment la mis la lumière sur marashi et sur son temple et sur son ashram et sur son enseignement et cela en partie contribué à amener une forme de la méditation donc c'était là ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation transcendantale ça a contribué à l'amener aux états unis et en europe donc dans ce cas c'est vraiment un groupe de musique qui était extrêmement connu qui a mené la lumière sur ce cet enseignement qui a permis qui a aidé au développement de la méditation transcendantale en occident après j'ai pensé qu'il y avait aussi d'autres bien sûr d'autres influences vous allez à l'opposé d'un ashram d'un enseignement qui est proposé par un gourou on a quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre de beaucoup plus scientifique qu'avec comme comme avec john kabat qui a développé le mindfulness le mbsr mindfulness mindfulness best stress reduction aux états unis dans les années 70 il a mis ça en place dans les hôpitaux aujourd'hui la pleine conscience s'est enseigné à travers le monde donc c'est une méthode basée sur huit semaines qui est vraiment ancré dans la science et dans la recherche après vous avez aussi le bouddhisme avec des personnalités comme le dalai lama ou quand même mathieu ricard qui est son ambassadeur on peut dire son ambassadeur en france qui aussi ont contribué à développer l'intérêt pour la méditation donc tous ces ces différentes influences que ce soit scientifique que ce soit des traditions que ce soit des célébrités ont fait que la méditation petit à petit se propage de plus en occident et vous en avez certains certainement fait l'expérience on en parle de plus en plus ce soit dans les émissions de télé les livres parmi les livres les plus vendus les plus populaires c'est des livres qui portent sur la méditation les livres de christophe andré de mathieu ricard on en parle dans les magazines donc on en parle de plus en plus c'est aussi utilisé maintenant dans le milieu professionnel dans le monde de l'entreprise dans les écoles même dans les prisons et il n'y a pas très longtemps je faisais un entretien et on me demande est ce que vous pensez est ce que tu penses que la méditation c'est un phénomène de mode et ma réponse était loin de là c'est ni quelque chose de nouveau et si ni c'est ni quelque chose qui est là temporairement je pense que déjà je sais que la méditation existe depuis des millénaires et qu'elle a qu'elle qu'elle grandit de plus en plus qu'elle touche de plus en plus de monde et je pense aussi que la la raison pour laquelle il ya cette expansion c'est qu'elle répond à un réel besoin c'est qu'elle répond à une réelle nécessité et c'est pas quelque chose qui est qui est passager comme un phénomène de mode mais qui je crois va au contraire s'enraciner de plus en plus et peut-être que dans 10 15 ans dans l'école on va méditer comment on va faire comment on fait du sport et que ça sera quelque chose qui va rentrer de plus en plus dans les mœurs donc c'est une bonne chose cette expansion cette cette expansion de la méditation surtout à notre époque où on est certes sur stimuler parfois on a l'impression que les journées sont de plus en plus remplies qui a de plus en plus de choses à faire en plus les choses sur lesquelles on s'appuyait en doute on commence à douter d'elle au niveau des religions au niveau de la culture de l'éducation qu'on a eu ou des principes de l'âge qui nous ont été inculqué par rapport à notre culture ou à par rapport à la famille les visions politiques toutes ces choses là les gens n'arrivent plus trop à prendre appui dessus parce que ça change tellement que développer un outil une technique un art pour pouvoir se connecter à soi pour pouvoir se connecter à la partie en soi qui est plus apaisé qui sait qui est connecté au reste c'est je pense quelque chose de d'essentiel et c'est je pense aussi pourquoi l'une des raisons les plus pour laquelle il ya cette expansion de la méditation ça peut commencer c'est quelque chose qui va être inspiré par des chanteurs qui viennent d'angleterre ça peut être un chercheur aux états unis ça peut être un tish natan et qui nous vient du vietnam bouna la tana qui a présenté aussi la mada mindfulness la pleine conscience donc ces différents enseignements c'est différents moyens par laquelle la méditation arrive et se fait connaître je pense pas que ça soit un hasard et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus voilà donc j'ai voulu partager avec vous cette vidéo après avoir découvert cette lettre de john lennon qui m'a fait repenser à mon voyage à ce voyage assez exceptionnel que j'ai eu l'opportunité de faire en 2009 en inde et maintenant ce que j'aimerais faire c'est vous demander votre avis est ce que vous pensez que la méditation est un phénomène de mode est ce que vous pensez qu'au contraire elle est là pour durer il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo merci et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt